Europe 1 et vous, 11h-13h, Olivier Delagarde. On a effectivement appris hier la disparition de Michel Guérard, c'était l'un des plus grands chefs cuisiniers français, le doyen des maestros, des fourneaux, il avait 91 ans, son restaurant Les Prêts d'Eugénie, situé dans les Landes, à Eugénie-les-Bains, était triplement étoilé depuis 1977. Et pour parler gastronomie et cuisine, qui de mieux que quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, c'est Laurent Mariotte, que vous recevez à présent, Olivier Delagarde. Laurent Mariotte, incontournable, que vous avez retrouvé toute l'année, samedi et dimanche, de 11h à 12h30, dans la table des bons vivants sur l'Europe. Que je ne manquerai sous aucun prétexte, l'émission qui donne fin. Bonjour Laurent ! Bonjour Olivier ! Bon, Michel Guérard, c'est un des plus grands cuisiniers français, sa table, vous la connaissiez bien, elle était exceptionnelle ? Elle était exceptionnelle, elle était comme lui, je puis dire. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Michel Guérard. C'était le dernier géant de la gastronomie, le dernier pape de la gastronomie, lui qui voulait être curé au départ, vous voyez, il a fini pape de la gastronomie, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était visionnaire, audacieux, et vous le voyez partout, je ne sais pas si vous regardez dans la presse quotidienne, ce matin on le voit toujours souriant. C'était ça, Michel Guérard, c'était un sourire et une générosité. À quoi ressemblait sa cuisine ? Bah légère, légère, saine et gourmande, voilà, c'est l'inventeur de la grande cuisine minceur, et avant cela, c'est un des fondateurs de la nouvelle cuisine avec ses copains Bocuse, Trois Gros et Alain Chappelle. Alors Bocuse a vite arrêté la nouvelle cuisine pour retourner au beurre et à la crème, pour devenir le gardien du temple de la gastronomie française, mais ça a beaucoup amusé et beaucoup intéressé Michel Guérard, justement, qui est parti vers cette cuisine légère, saine et gourmande. Il ne faut pas oublier que c'était une époque où on pensait que bien manger, c'était beaucoup manger, du gras, des sauces, de la crème. Il a allégé tout ça, Michel Guérard. Il a montré qu'on pouvait vraiment faire de grands plats, de grandes recettes, en allégeant, en travaillant sur les marinades, les vinaigrettes, les sauces, et il en a fait même un livre qui était un best-seller dans le monde. Il avait fait la une de Time Magazine. Alors, il avait commencé en banlieue parisienne, dans un, comment dire, un improbable boui-boui, qu'il avait réussi à hisser rapidement au niveau d'un deux étoiles Michelin. Oui, alors ce n'était pas un boui-boui. Au début, c'était un boui-boui, effectivement. Il en a fait une adresse incontournable, poteau-feu à Annières, et c'est amusant parce qu'il me racontait, justement, que ça s'est amusé beaucoup, que les truands se donnaient rendez-vous. Les stars de cinéma, Delon, étaient un habitué du poteau-feu d'Anières, et puis tous les gourmets et tous les gourmands de la région parisienne se donnaient rendez-vous là-bas, et ensuite, il est parti dans les Landes, oui. Oui, à Eugénie Lesbain, là, on est en 1974, c'est là où il va développer sa cuisine masseur, parce que c'est une ville thermale, Eugénie Lesbain, ça aussi, hein. Et puis oui, et puis c'est un, comment dirais-je, un beau projet avec sa femme Christine, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était l'héritière des chaînes thermales du Soleil, et c'est là qu'ils ont eu la bonne idée de conjuguer, on va dire, le thermalisme et puis la gastronomie, en fait. Bon, et puis il y a quand même un truc que certains ne lui ont pas pardonné, c'est qu'il a fait partie de ses premiers à s'allier avec l'industrie agroalimentaire pour proposer des plats qu'on retrouvait ensuite en grande distribution. Oui, mais ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'il faisait des plats surgelés. C'est le premier, effectivement, Michel Guérard, c'est un chef, comme je vous disais, audacieux, visionnaire, et donc il s'est dit, effectivement, pourquoi ne pas faire profiter de la cuisine, entre guillemets, que j'offre à une clientèle élitiste, leur faire profiter de cette cuisine saine, pas gastronomique, mais saine, à travers l'agroalimentaire, et il a travaillé avec Sindus, et il a fait sa langue de bœuf sous-piquante en surgelé, des poissons en surgelé, mais attention, ce n'est pas les plats préparés d'aujourd'hui, gavés d'additifs de sel, de sucre. Lui, justement, il est allé vers le surgelé, parce que le surgelé, il faut bien le dire, il permet de conserver les qualités organoleptiques, le goût des produits, alors ça reste du surgelé, mais il n'y a pas besoin d'additifs, en tout cas. Mais ça, ça n'avait pas plu, quand même, à certains, il y avait une, voilà, évidemment, il s'était fait beaucoup critiquer, quoi. Oui, oui, c'est vrai, oui, bien sûr, c'était audacieux et courageux, effectivement, pour l'époque, on va dire qu'aujourd'hui, il y en a de nombreux qui ont suivi le pas, et qui sont moins regardants sur la qualité. Ah, et ils font tous ça, aujourd'hui, de toute façon. Et moi, regardant sur la qualité, parce que, comme c'est du sous-vide, on sait ce qu'il faut mettre dedans pour stabiliser. Alors, Michel Guérard obtient les trois étoiles Michelin, le Graal, en 1977, et ces trois étoiles, il les conservait, il les conserve encore. C'est tout à fait exceptionnel, une telle longévité. Oui, oui, il les a fêtés, d'ailleurs, avec plein de chefs qui ont travaillé avec lui en juin dernier, là. Je sais qu'Alain Ducasse y était, voilà, il y avait... Michel Troigros. Michel Troigros, Guillaume Gomez, qui est ambassadeur auprès du président de la gastronomie française. Donc, oui, il avait toute son équipe autour de lui, effectivement. Joseph Viola, qui est un chef lyonnais, qui a fait ses classes aussi auprès de Michel Guérard. Donc, oui, tous ces chefs avaient une étincelle dans les yeux quand ils parlaient de Michel Guérard. C'était plus qu'un chef cuisinier, c'était un compagnon, c'est-à-dire qu'il était intelligent, il avait un regard sur la gastronomie. C'était plus, comme disait son copain à la chapelle, voilà, la cuisine, c'est bien plus que des recettes. Et lui, il était vraiment soucieux de notre bien manger et du fait qu'on peut faire ripaille, mais en même temps, préserver un équilibre alimentaire, oui. – Laurent Mariotte, qu'est-ce que va devenir son restaurant ? – Oh ben, il ne va pas changer, au contraire, ça va être comme Bocuse. Ce sont des lieux mythiques, voilà, ce seront comme les grands films, voilà. En ce moment, on regarde les grands classiques de Delon tous les soirs à la télé. Dans les années qui viennent, on continuera à aller manger du Michel Guérard à Eugénie Lesbain et du Bocuse à Colonge-en-Mondor. – Colonge-en-Mondor, la différence est que Colonge-en-Mondor, on est juste à côté de Lyon, c'est une grande ville. Eugénie Lesbain, on est loin d'une métropole ou de zone de tourisme de masse. C'était d'ailleurs une prouesse d'avoir installé un restaurant d'une telle qualité dans une commune aussi modeste. – C'est vrai, vous avez raison, mais c'est un domaine immense. J'ai eu la chance d'y aller quelques fois, justement, interviewer Michel Guérard. C'est immense, de nombreux hectares, il y a du thermalisme, il y a un hôtel ultra confortable, il y a un bistrot pour différents budgets, il y a le bistrot d'Egrive. Voilà, il y a toute une espèce de petit environnement, de village Michel Guérard autour de son restaurant gastronomique. Donc je pense que de nombreux gourmands et curieux du bien manger vont continuer à aller à Eugénie Lesbain, bien sûr. – Il a influencé une génération de jeunes chefs ? – Ah oui, oui, je vous disais, Ducasse qui a fait ses classes auprès de lui, je sais que Olivier Rolinger était très attentif à la cuisine de Michel Guérard, parce que beaucoup de poissons, beaucoup de crustacés aussi. Encore une fois, légèreté, cuisine saine et gourmande, c'est quand même une poisse à l'époque, aujourd'hui ça nous paraît tout à fait normal, mais il a fait un virage de la gastronomie française, il a amorcé un vrai virage Michel Guérard. – Oui, avec donc la fin de Michel Guérard, c'est la fin d'une génération, mais pas la fin d'une époque en cuisine, ça va perdurer, Laurent Mariotte. – Oui, vous avez raison, c'est ça qui est beau, c'est que tous ces chefs qui sont passés par ces fourneaux vont continuer, il y a un héritage Michel Guérard, absolument, sur le fait de bien manger, encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, où on se préoccupe de notre santé, et on sait ô combien que la santé passe par l'alimentation, donc ce qu'on peut se dire aussi, je trouve de réjouissant avec Michel Guérard, c'est que nous à la maison, on peut faire du Michel Guérard, vous savez cette fameuse salade gourmande avec des haricots verts. – C'est pas trop compliqué ? – Bon, pas du tout, c'est une salade de haricots verts avec une vinaigrette, et du citron, et un petit peu de foie gras, et des pointes d'asperges. – Ah, il y a un peu de foie gras quand même, oui. – Oui, oui, c'est l'élande, hein ! – Oui, oui, parce que la salade de haricots verts, ça faisait moyennement rêver, mais pas une petite touche de foie gras, c'est pas mal ça. – Et il s'est fait contester justement parce qu'il mariait le foie gras au vinaigre, et que c'était pas bien vu à l'époque, il y a un très bel accord, et la sauce vierge qu'on peut déguster tout cet été autour d'un poisson grillé, ou par exemple d'une volaille, c'est Michel Guérard, vous savez, cette huile d'olive avec une concassée de tomate, du basilic, du citron… – On me fait des grands signes en régie, parce qu'évidemment, là, je vous ai lancé, malheureusement, on n'a plus le temps, mais enfin, on va vous retrouver samedi, évidemment, dans la table des bons vivants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct pour Rends d'Hommage, et ils le méritaient bien, et vous l'avez fait magnifique. – Oui, absolument, à Michel Guérard. – Merci. – Merci Laurent Marotte, 12h30 23, on retrouve dans un tout petit instant le journal permanent, et puis la suite du podcast Destin Extraordinaire, consacré à Alain Delon, à tout de suite.